salut salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme j'ai un petit problème avec la caméra donc aujourd'hui on verra pas ma tête on s'en fout aujourd'hui on va voir ensemble comment obtenir pestilence donc une mitrailleuse légère alors peu de gens le savent tout le monde pense qu'on peut l'avoir que en pvp mais c'est faux donc voilà la première news tu peux l'avoir sur le bassin tidal en pve donc en mode difficulté difficile ok donc en difficile ou alors dans la dark zone en farmant les points de repère comme tu peux le voir à l'instant le problème en pvp en dark zone c'est que si elle est contaminée on peut te la piquer tout simplement et tu prends le risque aussi va de te faire chain kill directement dans la dark zone comme tu peux le voir là ce n'est pas une de mes vidéos c'est ulysse gaming qui a posté cette vidéo donc à savoir que lui même explique que c'est pas lui qui l'a looté qu'il a pris la vidéo de quelqu'un donc c'est pas pour s'approprier son travail mais c'est simplement pour donner l'information le plus rapidement possible à la communauté française traduite en français et voilà bien sûr il y aura le lien de la vidéo originale en commentaire en description ben voilà tout simplement alors analysons cette arme 5000 de dégâts c'est pas ouf s'en bat dans le chargeur c'est pas ouf 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 aussi on est sur une arme qui est clairement orienté pvp on va voir ensuite les talents bientôt bientôt après je vais t'expliquer aussi comment passer rapidement level 500 donc j score 500 alors quand tu mets 20 balles sur un ennemi tu as une chance de lui mettre le poison quand l'ennemi meurt avec ce poison il va laisser un nuage autour de lui qui va faire pendant 10 secondes 200% de dégâts de son arme pendant par seconde voilà c'est plutôt pas mal et toutes les personnes qui sont qui passent dans le nuage ou qui sont autour seront affectés le débuff ça te réduit les soins de 50% pendant 10 secondes donc c'est vraiment pas mal et si tu as l'arme en holster tu as un bonus de 20% d'armure si tu es sous saignement aveuglement ou brûlure le dernier point où je suis pas sûr c'est celui que tu veux en bas whenever un ennemi ou le beat down et de l'air ainsi je suis pas sûr de la traduction si tu peux le dire en commentaire n'hésite pas voilà donc l'information principale c'est que tu peux avoir cette arme en pvp en faisant les points de repère ou alors en pv au bassin tidal en mode difficile maintenant comment tu peux passer en gire score 500 rapidement je te donne l'astuce puisqu'on parle de la dark zone je t'ai mis une vidéo qui explique comment faire la route des coffres tu sais c'est aussi simple que ça tu regardes la vidéo tu suis le chemin et en une heure deux heures tu es full stuff c'est très simple tu ouvres des coffres tu loutes du jaune tu les équipes ou tu les laisses dans ton inventaire et après tu passes level 500 très rapidement si c'est ton objectif j'ai pas que ça va être la course au level 500 mais si tu es pressé si tu veux te faire rapidement tu regardes cette vidéo de la route des coffres et tout simplement tu fais la technique que j'indique tu seras rapidement level 500 c'est pas une technique de fou mais ça te fait gagner du temps puisque les coffres il s'ouvre facilement tu peux avoir pas mal d'items jaune dedans à chaque fois tu as un jaune et ça va vite te monter le gire score tout simplement et en même temps ça peut te permettre de farmer aussi l'exotique c'est pour ça que je me permets de t'en parler dans cette vidéo tout simplement il n'y a pas plus rapide voilà voilà j'espère que cette vidéo t'a aidé t'a plu donc je répète c'est une vidéo de willis gaming je mettrai le lien en description de la vidéo youtube si tu as la moindre question tu peux laisser un commentaire n'oublie pas donc je résume c'est une arme orientée pvp mitrailleuse tu peux la voir en dark zone sur les points de repère en tuant les boss ou alors en pv sur le bassin tidal en mode difficile pour passer rapidement level 500 donc gire score 500 tu as simplement juste à fermer les coffres dans la dark zone je t'ai mis le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo qui explique comment farmer les coffres tout simplement voilà je te laisse avec la fin de la vidéo je te dis à bientôt et bon jeu ciao ciao si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao